Cette année le muséum a tourné sa programmation autour du thème de l'animal de compagnie pour faire écho notamment à son exposition chien et chat et toute l'année en fait est marquée par différents événements qui tournent autour de cette thématique là et quand on s'est rencontré les différents partenaires l'école vétérinaire de la mairie de Toulouse il nous est assez naturellement venu l'idée d'organiser un grand week-end d'animal de compagnie en ville chose qui s'était jamais fait en france jusqu'à présent l'école vétérinaire est partenaire de cet événement au même titre qu'elle est partenaire de l'expo chien chat tout au long de cette année la raison principale c'est que Toulouse bénéficie d'une des quatre écoles vétérinaires que les vétérinaires sont bien évidemment impliqués dans la santé du chien dans le respect de la réglementation pour tout ce qui concerne l'animal et notamment l'animal dans la ville concrètement il y a une forte participation des étudiants de l'école qui tout au long du week-end vont accompagner répondre aux questions des du public le but est d'intégrer aujourd'hui l'animal pleinement dans la ville il doit avoir sa place nous sommes dans une ville qui grandit 53 mille chiens à peu près rien que sur la ville de Toulouse donc il faut savoir qu'il faut vivre son animal dans tous les cas il faut vivre en harmonie le bien vivre ensemble c'est aussi une éducation qui doit se faire entre le maître et le chien et le chien et le maître à partir du moment où vous engagez à prendre un animal vous vous devez de respecter certaines obligations je dirais ce que je vais essayer de présenter c'est un petit peu toute l'évolution de l'animal de compagnie enfin du chien de compagnie historiquement dans la chronologie c'est toujours été un animal très très proche de l'homme et depuis c'est assez récent en fait depuis qu'on le on l'intègre à notre milieu de vie qui essentiellement urbain et bien on est devant des difficultés de cohabitation et d'harmonisation on va dire entre les propriétaires les non propriétaires les chiens le milieu urbain et on va dire la pression urbaine la pression sociale qui fait qu'aujourd'hui le chien est un peu le mal aimé des villes donc je travaille la police municipale de toulouse dans la brigade canine brigade canine qui est composée de dix mètres chiens dix chiens tous les chiens appartiennent chacun à leur maître réciproquement nous avons fait des démonstrations canines des démonstrations d'intervention de police puisque dans les missions quotidiennes de la police municipale notamment la mission de police administrative générale on est confronté à une forme de violence sur la voie publique dans un premier temps ils vont servir de dissuasion contre les personnes qui risqueraient de nous agresser donc dans un deuxième temps si la dissuasion n'est toujours pas efficace on peut utiliser le chien ce qu'on appelle en frappe muselée au pire des cas si si on est agressé par un individu armé d'un couteau d'une batte bon ben là on enlèvera la muselière on enverra le chien au mordant pour pouvoir interpeller l'individu en toute sécurité il s'agissait en fait de d'expliquer quelle était la place aujourd'hui du chien dans la ville et comment cette place avait évolué à travers le temps pour savoir s'il y avait du mieux du moins bien donc c'était un petit peu l'enjeu d'apporter un regard sociologique sur l'évolution du statut de l'animal et la place du chien notamment dans la cité je décrypte ces réalités sociales et cette complexité d'être aujourd'hui propriétaire de chiens donc à travers le prisme de la sociologie et de l'anthropologie mais comme je suis moi-même propriétaire de chiens je me rends bien compte en tant que propriétaire qu'il est parfois difficile aussi d'avoir un chien en ville je le vis au quotidien il est difficile de concilier le boulot et son chien de trouver des espaces adaptés etc donc j'ai beaucoup d'empathie pour évidemment les chiens et aussi les maîtres qui doivent apprendre à devenir propriétaire ce qui est ce qui est un métier presque le but de mon propos c'est de présenter l'approche d'un animal qui pose problème que ce soit un chien ou un chat dans le cadre d'une approche de vétérinaire comportementaliste c'est-à-dire une approche de médecine du comportement ce qu'on appelle une approche holistique c'est une approche globale de l'animal en tenant compte des problèmes de santé qu'il peut avoir en tenant compte des problèmes d'environnement en tenant compte de tous les problèmes et pas seulement des problèmes de relations toutes les personnes qui ont un animal n'ont fort heureusement pas besoin d'un vétérinaire comportementaliste de la même façon que toutes les personnes n'ont pas besoin d'un psychiatre mais quand on a un problème le vétérinaire comportementaliste va intervenir avec d'autres acteurs notamment les éducateurs en tant que spécialistes pour avoir une vision globale de l'animal et éclairer les personnes lorsque l'éducation ne suffit pas Je représente le canipaul toulousain qui est le plus gros club canin toulousain de Midi-Pyrnais qui travaille sur la relation animale gérée notamment de famille puisqu'on est beaucoup dans la relation gérée entre le maître et son chien mais quelle que soit la race du chien qu'est ce que soit l'âge du qu'est ce que soit également gérer les problèmes que peut avoir une personne avec son chien donc on est un club canin qui travaillons beaucoup dans le renforcement positif aucune brutalité sur le chien donc ici nous avons une présentation d'un canipark donc vous avez des agriés d'agility un parcours d'éveil au niveau chiot qui permet automatiquement de s'amuser avec son chien mais en partenariat avec son chien et nous avons un deuxième stand qui est un stand prévention morsure pour les enfants qui a pour but également gérer de pouvoir sensibiliser les enfants sur la relation animale c'est un programme qui est canadien qui est international qui s'appelle dog on safe sur lesquels nous intervenons là dessus sur comment communiquer avec un chien et comment avoir les bonnes attitudes pour pas se faire mordre je ne dresse pas c'est je les élève et puis après c'est les propriétaires qui en font soit des chiens de compagnie des chiens de troupeau ou bien des chiens de cinéma sont très bons comédiens on les connaît pas toujours on sait toujours pas qui a quand même que cette race est d'ici et l'issue de midi pyrénées fidèle il est champion et les champions de internationale de beauté c'est un mâle de 8 ans avec qui nous avons produit de très beaux chiots et surtout il a un caractère d'exception et c'est ce qu'on privilégie en premier la plupart des chiens qui sont ici font donc des expositions sont sûrement des chiens love avec des éleveurs passionnés nous formons nous éduquons des chiens pour être remis gratuitement à un déficient visuel il y a deux périodes d'éducation il ya la première éducation réalisée par les familles d'accueil comme moi ce qui veut dire que nous allons travailler surtout l'obéissance la sociabilité du chien l'amener dans toutes les situations en ville et puis quand le chien il a un an à peu près il rentre à l'école faire son éducation avec des éducateurs professionnels qui ont en charge d'éducation propre de chien guide le travail soir nez à l'âge de 20 mois à peu près ils sont remis à des déficients visuels